Gloire à Dieu Nous souhaitons en tout cas la bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont venus aussi de loin qui voient des visages des amis de la Guadeloupe à Guyane, tout ça, et soyez encouragés Voilà, le Seigneur nous a dit il faut sonner le chauffard, la trompette et on l'a sonné pendant des années seulement dans nos assemblées il faut maintenant sortir pour aller plus loin Pourquoi ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde nous sommes tous dans ce monde et sur terre et on assiste à toutes sortes de choses et l'église doit aussi montrer sa position voilà et comme disait la sœur tout à l'heure, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur j'étais à Londres il y a quelques jours et j'ai vu dans les journaux que cet homme il y a eu la disparition de cet enfant, de cette petite fille Maïs, quand j'ai appris que l'homme qui avait été arrêté et qui a arrêté a fini par avouer 6 mois après, alors comment peut-on kidnapper une petite fille comme ça ? Certainement l'a violée elle a certainement violée et ensuite la tuée, elle a disparu son corps et dormir tranquillement imaginez la souffrance de cette dame, de cette femme qui a porté cet enfant pendant 9 mois c'est cet homme qui a vu sa fille grandir jusqu'à l'âge de 12 ans et puis un meurtrier, quelqu'un qui débarque d'une panne et qui l'enlève voilà donc c'est des choses, il y a des chrétiens religieux qui vont vous dire oui c'est écrit, ça doit arriver quand ça vous arrive à vous vous allez dire oui c'est écrit, ça doit oui c'est écrit, d'accord mais que besoin de nous ? il faut prier pour cette famille prier pour ces gens et quand on a la possibilité de dénoncer ces choses on le fait on est resté trop longtemps au chaud entre nous, les chrétiens et on se bagarre les uns avec les autres pour les titres, pour leurs postes les chrétiens sont plus tournés focalisés sur leurs propres problèmes ils vont seulement à les réunions pour avoir des pasteurs à qui ils exposent leurs problèmes c'est quand même terrible beaucoup de chrétiens ne veulent plus de la persécution quand ils sont un tout petit peu persécutés il faut trouver un pasteur donc du coup ils sont trop focalisés sur eux-mêmes et on veut se tourner vers les autres toujours, ah ben tu sais, je vais là-bas je vais voir le frère, je vais exposer un peu ma situation va voir des SDF les frères sont passés, nous en avons parlé quand est-ce que tu te dis bon, avec l'argent que j'ai, je vais acheter un peu de pain faire des sandwiches, sortir aller voir des gens dehors c'est toujours, Seigneur, il n'y a pas un problème tu vas aller voir, le frère va prier pour moi voilà vous êtes conversé depuis combien de temps ? 10 ans ? 15 ans ? et vous êtes encore à ce niveau-là ? il faut passer à autre chose heureusement qu'il y en a qui le comprennent Amen voilà quand il me voit, il me salue simplement il passe à autre chose voilà alors tu sais, un démon qui m'a attaqué c'est écrit que tu seras attaqué c'est normal c'est aussi écrit qu'il faut aller voir les autres et donc on va prendre deux enfin on avait prévu de prendre un grand camion il y a un camion qui est ouvert on pourra mettre un piano au-dessus on pourra mettre des instruments et louer le Seigneur, louer Dieu et prêcher la parole sur cette place-là il y a des grosses enceintes donc des frères et sœurs qui chantent tous ils étaient m'a proposé de prendre un deuxième camion on va voir et sachant que la location d'un tel camion coûte 5000 euros ah oui, c'est quand même pas donné c'est pas donné c'est un grand camion voilà vous savez quand tu reviens à des concerts comme ça là il loue ses camions et puis voilà et puis tu montes dessus et puis tu prêches voilà c'est ce qui va se passer ce jour-là on va mettre le paquet parce que voilà il faut que les nations entendent parce qu'il y a beaucoup de nations en France il y a envie de en profiter il y aura plus d'intervenants et voilà les gens seront seront choisis par le Seigneur pour intervenir et en créole on va traduire en Ndala on va traduire on en fait comme dans Acte 2 quand l'Église est née en Libanais en Arabe tout ça en Kabili tout ça il y aura voilà chacun aura au moins 2 minutes pour parler et puis on va traduire en français on va traduire en anglais on va prendre un breton qui va parler et puis un corse tout ça donc ça va être une belle plateforme pour s'exprimer on attend en tout cas entre 3000 à 10 000 personnes ah oui ça va bouger il y aura alors les chrétiens religieux vont vous dire vous voyez ils ont des ils portent des insignes des nations du monde ils sont devenus charmels un frère il veut me voir lors d'un séminaire quelque part il me dit voilà moi je ne prends plus le transport c'est Babylone tout ça moi je je n'utilise plus tout ce qui est carte bleue c'est Babylone je lui ai dit ben écoute les vêtements que tu portes là c'est aussi Babylone il me dit oui tu as raison je lui ai dit ben alors il faut marcher nu moi je suis fatigué de ces illuminés hein oh Seigneur sauve nous on est fatigué donc et je lui ai dit ben écoute le goudron sur lequel tu marches tout ça ça aussi là c'est Babylone donc là tu planes même l'air que tu respires c'est Babylone donc il faut aller au ciel il me rend comme ça je lui ai dit ben oui vous déformez la parole vous prenez des choses qui vous arrangent et vous voulez faire dire aux gens ce que Dieu enfin vous faites dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit oui donc ce jour là et si vous voulez prendre le drapeau qui reprend votre pays il n'y a pas de problème donc voilà il y aura le drapeau de la France parce qu'on va prier pour la France il y aura le drapeau des nations voilà parce qu'on a un message qui doit être véhiculé vous voyez et ne vous inquiétez pas nous ne sommes pas dans un parti politique nous ne sommes pas gérés par un politicien nous n'allons jamais recommander à quelqu'un un politicien parce que la politique politicienne c'est de la c'est de la manipulation c'est de la voilà des croqueries c'est promet des gens des choses des choses aux gens qu'on ne peut jamais qu'on ne doit jamais réaliser voilà nous sommes citoyens du ciel Amen notre cité est céleste mais avant d'aller au ciel nous voulons d'abord partager le message c'est ça notre mission voilà nous voulons dire ce que Dieu nous a dit les deux commandements que le Seigneur nous a laissé vous vous rappelez non ? tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force également n'est-ce pas ? et ton prochain comme toi-même et mon prochain vous savez ce homme a posé la question au Seigneur ce docteur qui a posé la question au Seigneur Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle ? il connaissait la parole mais il voulait piéger le Seigneur vous voyez ? on peut le prendre ? voire à Dieu Luc chapitre 10 on va de plus en plus se mobiliser pour cette grande journée comme les mobilisations qu'on a pu avoir pour les conférences pour les veillées tout ça Luc chapitre 10 à partir du verset 25 alors voici un docteur de la loi s'étant levé pour l'éprouver lui dit maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? et il lui dit qu'est-il écrit dans la loi ? qui lis-tu ? il lui répondit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même Jésus lui dit tu as bien répondu fais cela et tu vivras mais lui voulant se justifier dit à Jésus et qui est mon prochain ? ça c'est le nom de notre nouveau site qui va être en ligne bientôt quiestmonprochain.com nous chrétiens nous les humains nous avons tendance à penser que notre prochain c'est seulement celui qui nous ressemble physiquement c'est pour cela que nous avons de plus en plus des églises ethniques les antillais avec les antillais les noirs avec les noirs les blancs avec les blancs les arabes avec les arabes voyez et Jésus n'est pas dans tout ça il n'est pas dans toutes ces considérations qui est mon prochain non ? et le Seigneur vous savez cet homme qui connaissait la parole de Dieu cet homme était juif et sachez qu'à l'époque il y avait il y avait il y avait une animosité entre les juifs et les samaritains et vous vous rappelez un jour le Seigneur devait passer par la Samarie et les samaritains ne lui ont pas permis vous vous rappelez ? et deux apôtres Jacques et Jean vont dire au Seigneur veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de tous les consommer le Seigneur était quand même waouh il leur dit mais le fils de l'homme il dit vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé le racisme oui le racisme et tout ça le tribalisme vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé donc ils suivaient le Seigneur physiquement ils avaient écouté son message mais ils étaient animés d'un autre esprit or il y a seulement deux esprits l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur ou d'égarement donc le diable comment quelqu'un qui suit le Seigneur peut être dirigé par le diable il y en a plein de chrétiens comme ça il dit le fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes mais pour les sauver alors cet homme qui était juif mais qui était certainement en conflit qui certainement n'aimait pas les samaritains comme beaucoup d'ailleurs de juifs à l'époque pourquoi parce que en 722 avant Jésus Christ nous sommes au 8ème siècle le roi d'Assyrie le roi Salmanazar 5 prend son armée il se dirige il se dirige vers l'Israël à l'époque c'était le royaume du nord dont la capitale était la Samarie et le royaume du sud Judas dont la capitale était Jérusalem donc il arrive là-bas en 722 il va prendre en otage tout un pays il va prendre près de 90% de la population israélite pour les déporter en Assyrie en Egypte et il les dépose dans d'autres pays qu'il contrôlait et il va prendre des Assyriens il va prendre des Syriens il va prendre des Égyptiens des étrangers et il va les amener en Israël et des animaux sauvages commençaient à attaquer ce nouveau arrivé ainsi que les juifs qui étaient restés les israélites et il va prendre quelques lévites qui l'avaient transportés qui étaient à Jérusalem qui étaient en Israël il va les ramener en Israël pour qu'ils enseignent à ce peuple ce nouveau peuple comment craindre Yahweh mais ce peuple qui était resté sous 10% là pas grand monde avec les nouveaux arrivants tout ça ils se sont mélangés et ça a donné des métisses ça a donné des samaritains et les juifs c'est-à-dire les habitants de Jérusalem de Judas qui eux ne s'étaient pas mélangés avec d'autres peuples bien qu'étant déportés à Babylone plus tard se disaient les samaritains les autres les 10 tribus ils ne sont pas les vrais juifs comme nous donc il y a eu une animosité depuis ce jour-là avec les juifs de Jérusalem et les samaritains étaient considérés comme des mélangés rejetés comme une sale race voilà comment cet homme justement qui était juif qui était docteur de la loi pose la question au Seigneur mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle le Seigneur lui dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même mais avant de l'aimer il faut d'abord que tu aimes Dieu ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même alors lui se dit mais certainement moi j'aime mon prochain comme toi-même j'aime mon Dieu comme la loi le dit le Seigneur lui dit ton prochain n'est pas force oui ton prochain c'est aussi un juif comme toi mais c'est aussi un samaritain c'est aussi un noir un blanc un arabe un métis un indien un chinois un pauvre un riche un grand un petit il dit mais oui mais j'ai fait toutes ces choses-là depuis mon enfance mais qui est mon prochain parce que j'aime mon prochain j'aime mes frères et sœurs de sang le Seigneur lui dit je vais t'enseigner sur qui est ton prochain justement il y avait un homme il le dit plus loin Jésus reprit la parole et dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho il tomba entre les mains des brigands et le dépouillèrent le chargèrent de plusieurs coups et s'en allèrent le laissant à demi mort un prêtre donc un juif descendant d'Aaron le grand prêtre qui passait par hasard qui descendait par le même chemin ayant vu cet homme et passa outre voilà quelqu'un un prêtre quelqu'un qui était un interprète de la loi qui était censé enseigner le peuple qui devait connaître qui savait qui connaissait les deux lois les plus importantes aime ton Dieu de tout ton coeur et ton prochain comme toi-même il le connaissait et qui n'a pas ce jour-là su n'est-ce pas l'appliquer cette loi-là par rapport à son prochain aimer son prochain il a regardé cet homme ah ce n'est pas un juif c'est un samaritain ah bah c'est pas mon problème je passe outre c'est terrible Dieu nous met à l'épreuve voilà quelqu'un dont le crâne était rempli de connaissances voilà quelqu'un qui parlait couramment l'hébreu voilà quelqu'un qui savait où se trouve n'est-ce pas où se trouve Matthieu juste un exemple Genèse qui savait où se trouvaient les livres de la Bible qui certainement avait tout dans sa tête mais quand quand Dieu l'a mis face face à une situation donnée où il devrait n'est-ce pas manifester de l'amour il n'a pas su le faire il passe à côté et le Seigneur continue il dit de même aussi un lévite un lévite quelqu'un qui était rattaché au temple donc il connaissait la parole de Dieu un lévite arriva à cet endroit il le vit et passe à outre ce n'est pas qu'il ne l'a pas vu il l'a vu cet homme baigné dans son sang il passe à outre et c'est la même chose que nous faisons depuis des années la même chose que des chrétiens font depuis des années ils se focalisent ils sont focalisés sur leurs problèmes personnels oh mais le médecin a trouvé que j'ai une maladie incurable oui tu fais quoi tu fais quoi pour les autres oui on connait la situation mais après et alors et le seigneur continue il dit mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit c'est terrible les autres ont vu cet homme dans son sang mais il n'était pas touché il n'avait ressenti aucune compassion et que qu'est-ce que nous comment réagissons-nous quand nous voyons des choses à la télévision quand nous entendons des choses qui se passent dans le monde comment réagissons-nous oh on va zapper oh non j'ai pas trop le temps oh non il y a trop de sang oh non non je ne veux pas voir ces images là je ne veux pas les voir oh non c'est trop violent oh non non je ne veux pas les voir regardez-moi les religieux tu ne veux pas regarder une image parce qu'elle est trop violente parce qu'il y a trop de souffrance tu zappes tu les zappes avec tes yeux et tu les zappes aussi avec ton coeur c'est grave alors qu'est-ce que tu veux le ministère moi je veux le ministère moi Dieu m'a appelé en tant que prophète moi je crois que j'ai reçu des songes Dieu m'a parlé de mon ministère un frère à Londres me dit il y a quelques jours je vais me voir à la fin Dieu m'a appelé au ministère apostolique et je vais venir là-bas en France je veux que tu me formes pour m'emmener à rentrer dans mon ministère je me dis celui-là il est encore dans ça honnêtement je lui ai dit viens à Paris et il s'est réjoui parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend ici je lui ai dit assis-toi là prends un tableau le premier ministère tu dois aimer ton Dieu de tout ton coeur de toute ta force de toute ton âme deuxième ministère tu vas aider ton prochain quand est-ce que tu as acheté un sandwich pour aller donner à un pauvre quand est-ce que tu as pleuré parce qu'une fille de 12 ans s'est fait violer quand est-ce que tu as jeûné vous voulez le micro voilà beaucoup qu'est-ce qu'ils veulent micro ils veulent diriger les églises on me bloque on m'étouffe Seigneur Jésus Christ Alléluia vous êtes là un samaritain c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem parce qu'il était samaritain quand il venait quand il était samaritain ah non non ici là tu rentres pas toi tu es pas tu as du sang juif mélangé donc voilà il passe par là quelqu'un qui certainement ne méditait pas la Torah peut-être mais qui va manifester de l'amour waouh Seigneur il s'arrête et la parole nous dit il s'approcha s'approcha vous voyez hein s'approcha de ceux qui souffrent comment veux-tu aider ton prochain si tu ne l'approches pas c'est-à-dire il faut aller vers les hommes l'évangile c'est ça aller vers Dieu d'abord et ensuite vers les hommes c'est ça l'évangile l'évangile c'est d'abord une relation verticale voilà et ensuite une relation horizontale c'est ça l'évangile c'est tout deux choses les deux commandements c'est ça tu montes et tu vas vers les vers les autres s'approcher des gens non beaucoup ne veulent pas s'approcher ils veulent rester entre eux non non reste entre nous on va prier entre nous vous savez ça c'est propre à l'homme Pierre disait au Seigneur Pierre et Jean Jacques Seigneur dressons trois tentes ici restons ici mais au pied de la montagne il y a quelqu'un là-bas un homme qui pleurait parce que son fils était malade mais eux ils voulaient ils voulaient rester sur la montagne tu montes mais il faut descendre non tu sais c'est compliqué honnêtement si on fait le bilan si chacun nous fait un bilan personnel depuis le temps depuis le jour de sa conversion depuis toutes ces années qu'avons-nous fait hein c'est sincèrement vous allez beaucoup vont si on est sincère on va se rendre compte pas beaucoup on n'a pas fait grand chose parce qu'on est tellement tournés sur nos propres problèmes ah mais pasteur prie pour moi parce que ma fille ne veut pas se convertir ah pasteur prie pour moi parce que nous avons beaucoup d'attaques ah pasteur prie pour moi parce que et on se rend compte en fait on est tellement religieux déjà nos voisins en ont du mal à parler et ceux qui sont dans la rue quand on les croit pas trop le temps et les autorités qui tuent les gens des dictateurs il y a encore moins le temps d'aller là non l'heure envoyée même serait-ce qu'un courrier pour dire monsieur avec tout le respect que je vous dois voilà ce que Dieu me dit voilà ce que la parole de Dieu dit il ne faut pas tuer on n'a pas trop le temps pour ça on a dit non non ça c'est pour les autres ça vous en êtes compte ? c'est grave faisons le bilan il y en a qui ont fait combien d'années dans les aisseurs diacre ancien tous les dimanches depuis les années tu prenais ta Bible sous les aisselles pour aller où tu vas où ? je veux à l'église pendant 4 heures de temps le pasteur il prêche il prêche la chorale chante bien tout ça avec soutane tout ce que tu veux tu finis le culte tu rentres chez toi tu vas où ? je rentre à la maison et en route tu rencontres des gens qui sont blessés ah non je n'ai pas le temps je passe outre tu racontes quelqu'un qui demande de l'argent est-ce que tu as le temps de baisser au moins ta vitre pour parler avec la personne au moins non il n'y a pas trop le temps mais non non écartez-vous là face au moins est-ce que tu peux consacrer de temps à autre ne serait-ce qu'une heure pour aller voir les gens qui sont dehors ah non pas trop le temps ah non 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 pas trop le temps et ensuite quand on rentre chez soi on va manger on va dormir et les images qui frappent un peu la guise oh non il ne faut pas il faut les appeler non 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 oh oh Seigneur et à la fin on va se retrouver devant Dieu pour nous dire quoi Seigneur non j'étais fidèle il va dire fidèle par rapport à quoi par rapport à ma parole par rapport à ton église locale non par rapport à l'église j'étais tout le temps à l'église moi toutes les réunions j'étais présent je fêtais même l'anniversaire du pasteur je donnais ma dîme vous savez comme ce publicain là ce prêtre là dans le temple oh Dieu je ne suis pas comme le reste des hommes même pas comme ce publicain là qui est à côté qui est à côté de moi je donne ma dîme je jeûne deux fois par semaine et tu jeûnes pourquoi là ? tu as jeûné pourquoi ? tu as fait 40 jours une fois deux fois 40 jours tu as fait 21 jours de Daniel comme on voulait enseigner n'est-ce pas ? tu as fait 3 jours de jeûne comme jeûne d'Esther 3 jours à sec tout ça mais c'était pourquoi en fait oui Dieu je jeûne trois jours une fois parce que je voulais avoir un travail et la fois où tu as jeûné 40 jours c'était pourquoi ? non parce que je voulais avoir un mari ou une femme et la fois où tu as fait 21 jours c'était pourquoi ? non mais parce que je priais comme ça pour trouver une maison et la fois où tu as fait deux jours de jeûne à sec non c'était pour être guéri en fait tu es tourné sur toi-même tu es égoïste non Seigneur ah bah si je vous ai dit d'aller vers l'homme vers les hommes moi Dieu je suis descendu du ciel pour venir vous voir je vous ai donné un exemple à suivre mais qu'est-ce que vous avez fait Seigneur ? on se retrouvait entre nous mais comme il y avait beaucoup de chantres alors on se battait pour savoir qui peut chanter qui chante le mieux il y avait beaucoup de prédicateurs et on choisissait lequel qui prêchait le mieux donc nous on était là juste et l'idolâtrie ? bah oui on était idolâtres parce qu'on avait tellement le frère tellement la soeur que bah si il n'était pas là on ne pouvait pas écouter les autres voilà oh bah ta place en bas la foi sans les oeuvres est morte c'est écrit ou pas ? qui s'aperçoit qui n'a pas fait grand chose ? Alléluia alors la différence elle est où entre nous et les religieux ? vous allez vous rendre compte c'est la même chose tout ce que tu as eu comme parole c'est pour faire quoi avec ? vous allez à l'école pour vous former en tant que médecin une fois que vous avez votre diplôme vous faites quoi ? vous restez à l'école la vie ? tu vas où ? je vais à l'école mais t'as ton diplôme déjà ? ouais mais je vais quand même à l'école j'aime bien écouter mon professeur mais il t'a déjà montré comment opérer oui mais on veut quand même continuer ça il parle bien et les gens qui souffrent d'appendicite que tu croises dans la rue non j'ai pas trop le temps mais t'as les outils pour les opéronnes mais oui on verra mais bon ça c'est pas mon don oh mais tu es médecin oui tu vas à l'école pour être sage femme tu apprends comment faire accoucher tu as tous les outils t'as eu ton diplôme tout ça oui mais tu croises des femmes qui sont en train d'accoucher oui mais j'ai pas trop le temps moi la femme qui nous a formé je veux tout le temps l'écouter c'est notre maman c'est ma mère spirituelle et ça fait combien d'années que tu fréquentes cette école ? oh ça fait 15 ans, 30 ans je suis même nommé diacre diaconesse donc tu peux faire accoucher une femme oui je sais mais bon papa a dit qu'il ne faut pas bouger il faut qu'on reste là voilà les églises donc du coup il y a un embouteillage les nouveaux qui arrivent trouvent des anciens qui sont depuis des années qui ont déjà leur diplôme qui peuvent opérer mais ils ne peuvent pas ils ne veulent pas sortir pour laisser la place au nouveau non non ils ne veulent pas les places sont nominatives ici là il faut passer par nous d'abord et si le bâtiment est trop petit on va casser pour agrandir pour faire une méga church voyez donc et puis ça fait 30 ans qu'on écoute le même pasteur il parle bien honnêtement on est au chaud tout se passe bien c'est la vraie église vous savez on est heureux là on est bien entre nous là on se réchauffe Seigneur Jésus Christ c'est pour ça que quand Jésus Christ est venu Alléluia ma soeur en bleu ne dort pas que Dieu soit béni quand quelqu'un dort là je sens quelque chose merci que Dieu te garde vous veillez les uns pour les autres on veillez les uns sur les autres et on veillez les uns pour les autres voilà Seigneur sauve-nous et il y a beaucoup de choses quand même qu'on n'a pas compris honnêtement je suis fatigué de cette religiosité il s'approche il va s'approcher il s'approcha de lui il n'a pas regardé à ce sang qui coulait tout ça là à toutes ses blessures ses plaies il s'approchait ça s'appelle la mission aller non mais vous savez moi j'ai un canapé il est confortable je suis assis j'ai ma caméra devant et puis je parle au monde entier c'est ça ma mission je prends mon épée je tire sur tout ce qui bouge je prends mon pistolet tatatata vous avez vu regardez ici c'est la sorcellerie regardez là c'est 166 regardez ici et là et les chrétiens aiment ça ils mangent ça ils boivent ça parce que oh Seigneur sauve-nous ils aiment tout ce qui est mystique entre temps vous avez des enfants qui sont violés vous avez des gens qui sont égorgés parler de ça ah non mais tu sais il ne faut pas avoir de problème moi je ne fais pas de la politique pour dire la vérité c'est pas de la politique un frère qui m'a appelé de Kinshasa tout à l'heure il me disait mais tu sais les gens disent que maintenant comme tu dénonces tout le monde et notamment nos politiciens ils disent que tu fais de la politique regardez les chrétiens regardez-moi ça ils sont envoûtés vous voulez que je parle c'est pas le choix Allélui il s'approcha pour faire quoi qu'est-ce qu'il a fait il va bander ses plaies et verser de l'huile et du vin vous savez l'huile et le vin ça coûtait cher à l'époque ah bah oui parce qu'il faut avoir l'huile l'huile en question c'est pas l'huile l'huile tournesol l'huile d'olive bah oui ça coûtait cher à l'époque vous vous rendez compte donc il a pris son huile il a pris son vin pour avoir l'huile il faut faire quoi l'huile d'olive il faut presser les olives on est d'accord donc c'est beaucoup de travail ah bah oui tu souffres pour avoir cette huile là et pour avoir le vin qu'est-ce qu'il faut faire ça va bah ouais pareil et il prend ces deux choses là et les faire sourire quelqu'un qui n'allait pas dans les bâtiments d'église mais il avait de l'huile l'image de quoi ? du Saint Saint-Esprit il y a des gens qui ont l'esprit là qui ne sont pas dans nos assemblées qui ne sont pas dans nos bâtiments là mais qui sont avec Dieu dehors un jour Jacques et Jean ont croisé quelqu'un qui chassait les démons non liéchou ils ont dit viens viens tu es l'école de dénomination qui t'a formé ? qui est ton père spirituel ? parce qu'on entend ça dans les églises et tout le monde prêche on ne sait même pas qui est leur qui sont leurs pères spirituels regardez-moi ces voyous des pasteurs ces sorciers Elie donnez-moi l'honneur de son pasteur donnez-moi l'honneur de son père spirituel on dit simplement Elie le Tichbit c'est tout c'est tout aller chercher son école de quelle école nulle part l'école du Seigneur bien sûr il sort l'huile il y a des gens dans nos églises beaucoup de chrétiens ils chantent bien ils ont des belles voix or il n'y a pas de problème ils parlent bien il n'y a pas de problème mais ils n'ont plus l'huile l'huile est avec des gens qui sont dehors des gens que Dieu a visités comme en Kabbali ils sont chez eux comme si Dieu les visite ils échouent ils leur parlent ils leur imposent les mains ils leur disent allez-y comme ici en France comme partout Dieu les visite directement chez eux il leur donne des songes ils reçoivent l'huile aucun pasteur ne leur a imposé les mains pour avoir l'esprit ils n'ont pas besoin qu'on leur impose les mains pour qu'ils parlent en langue ils ne cherchent même pas de parler en langue mais ils ont de l'huile comme les cinq sages et ils vont rentrer ils ont le vin le vin là le vin nouveau qu'on ne met pas dans des vieilles outres le vin la vie c'est l'image de la vie le sang des Yeshua ils ont la vie éternelle avec eux c'est pour cela comme ils ont l'huile comme ils ont le vin ils peuvent s'approcher de ceux qui souffrent et leur parler leur témoigner de l'amour de Dieu il y en a ils ont simplement le livre mais ils n'ont plus le vin ils n'ont pas l'huile et ils n'ont rien c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas s'approcher des gens Dieu s'est approché de nous il y a même des pasteurs qui n'ont jamais été dans une cité quand vous les voyez dans leur bâtiment ils sont sur leurs estrades tout est beau il y en a même qui se salue par majesté ici en France vous allez voir ils sont tous beaux en costard et cravate tout ça majesté les femmes sont en mini-jupe majesté sorcellerie envoûtement le 21 là quand on va monter sur le camion on va parler on vous dit comme d'habitude on va crier encore plus fort il sort l'huile il sort le vin il soigne la personne il soigne la personne alléluia vous voulez que je parle là-bas du Seigneur regardez bien il va bander ses plaies il a pris ses propres bandes ses propres vêtements là il va couvrir voyez il va bander il va aider cette personne oh Seigneur il est chaud d'abord l'huile ensuite le vin et ensuite il a pris de bout de tissu tout ça il commençait à bander ses plaies à le soigner qui lui a appris à soigner les malades hein le Seigneur Alléluia et qu'est-ce qu'il fait il va le mettre sur sa propre monture sa propre monture aujourd'hui là pour monter dans la voiture d'un bishop oh Seigneur quel est ce bishop ce pasteur qui va s'arrêter sous la pluie pour vous dire frère et soeur montez ils ont des chauffeurs grosse Mercedes grosse BM gros 4x4 tu vas monter sur sa là là le gars il prend sur sa propre on n'a pas dit la monture de son fils sa propre monture toutes les écritures là sont précises quel est ce bishop qui va vous faire monter dans son jet privé vous allez voir un clochard dans un 4x4 d'un pasteur ici à Paris vous logez pas un samaritain quelqu'un de rejeté le Seigneur dit les prostituées les aveugles vont vous dévancer dans le royaume de Dieu avec l'évangile de la prospérité qu'on nous prêche depuis des années si tu viens à Jésus tu seras riche tu seras milliardaire et des chrétiens sont envoutés ils pensent qu'ils vont être milliardaires juste en parlant la langue vous avez déjà vu des billets tomber du ciel Jésus a dit quoi montre moi cette monnaie avec laquelle vous payez l'impôt de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription du Seigneur il est chaud c'est Adonai qui a signé dessus prenez votre billet regardez bien qui a signé le gouverneur de banque de la banque de France vrai ou faux le Seigneur dit il faut lui rendre son billet est-ce que vous savez que nos billets ça repart là-bas quand ça tourne quand c'est abîmé la banque de France récupère il rédite d'autres billets avec le même numéro c'est la banque de France qui est propriétaire de nos billets toi tu penses que c'est à toi c'est à toi comment la preuve dépose seulement 4000 euros sur un compte va pour retirer ça d'un seul coup on va te dire il faut d'abord avertir deux semaines vrai ou faux et puis on te dit non non t'es limité il faut tous les 7 jours il faut juste un exemple il faut 300 euros quelque chose comme ça mais pourtant c'est ton argent quand tu cliques comme ça on dit tu as un solde de compte 14 000 euros mais retire ça d'un seul coup on dit vous allez faire quoi avec vrai ou faux mais c'est mon argent mais vous allez faire quoi avec Dieu nous parle on comprend pas allez voir un pasteur ici à Paris allez voir aux Antilles la dernière fois j'étais en Guadeloupe il y a un pasteur qui est arrivé là-bas un grand bishop un papa qui est assez âgé mais qui ne comprend toujours pas qu'il est proche de la mort il doit plutôt se sanctifier il est invité par un autre gourou là-bas sorcier magicien voyou qui a fait de la prison en Guadeloupe et qui est sorti quelques mois après l'église lui a offert un 4x4 oh chrétien des Antilles vous savez ce que beaucoup d'Africains disent papa aux Antilles ils disent ce sont des vaches à lait ça donne bien là-bas il faut les installer là-bas je vous dis Seigneur sauvon vous voulez que je parle moi je dis tout sa propre monture c'est écrit il dit monte attend 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 cet homme avec son sang qui coulait là il a dû salir la monture de cet homme mais il n'a pas tenu compte de tout ça là à cause de la compassion waouh Seigneur dans le froid sous la pluie des frères et sœurs sont dans la rue sont là qui peut s'arrêter qui peut s'arrêter pour les prendre et on se dit pasteur on se dit prédicateur de l'évangile on se dit grand homme de Dieu prophète des nations Seigneur sauve-nous on n'a pas compris les bases je suis allé au Togo au Bénin une femme s'occupait des 20 orphelins on m'a parlé d'elle je suis allé la voir est-ce qu'on voulait n'est-ce pas commencer à soutenir cette orphelinat elle nous dit ces enfants là que vous voyez là on les a vus là tout sale il y en a qui avaient des plaies partout là elle nous dit ils dormaient dans une décharge et ils mangeaient là-dedans ils cherchaient la nourriture là-dedans là où les chiens viennent chercher la nourriture eux aussi c'était là les enfants de 4 ans 5 ans 6 ans je leur dis et les églises ici au Bénin qu'est-ce qu'il y a les passeurs ils font ah non c'est pas la peine les passeurs ils disent ils sont des sorciers il ne faut pas se l'occuper quand l'enfant je vous dis quand le lac de feu sera ouvert les gens qui vont y aller les premiers ce sont des chrétiens en premier à la tête là ça va être des pasteurs des prédicateurs derrière ça va être les chantres il le conduisit qui est ce pasteur qui va devenir ton conducteur Seigneur sauve-nous délivre-nous il le conduisit dans une auberge vous vous rendez compte là c'est une sorte de leçon d'humilité que Dieu nous donne ici et arrivé là-bas est-ce qu'il va demander est-ce qu'il va demander est-ce que ce homme paye pour non 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 il sort l'argent de sa bourse c'est-à-dire on peut dire sa banque quel est ce pasteur ce chrétien qui va aller à sa banque pour retirer de l'argent et payer pour un frère qui est malade une sœur qui est malade pour une femme qui est orpheline pour un orphelin pour une veuve pour un qui il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup saigneur Jésus Christ et prie il va prendre soin de lui il prend soin voilà voilà le côté pastoral prendre soin il a pris soin de lui sans arrière-pensée le lendemain en partant il tira de sa bourse deux deniers et les donna à l'autre en lui disant aie soin de lui et tout ce que tu dépenseras de plus je te le rendrai à mon retour lequel de ces trois te semble-t-il avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands il répondit c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui et qu'est-ce que le maître va dire notre Dieu Jésus donc lui dit va et toi aussi fais de attend il n'a pas dit va reste assis là commence à tirer boulet rouge tout ce qui bouge là pour faire soin de lui le ministère il dit va use de compassion fais de même c'est-à-dire faire quoi s'approcher des malades s'approcher des orphelins s'approcher des veuves s'approcher des gens qui sont dans le froid s'approcher des gens qui sont exécutés des gens qui sont tués par leur président par leurs autorités par leur mère par leur père s'approcher de ces femmes qui sont excisées s'approcher de ces gens qui pleurent qui souffrent voilà le rôle de l'église s'approcher des hommes et non on cherche à s'approcher de Shora ou d'un prédicateur pour avoir la guérison je sais pas quoi là tout ça là je ne dis pas qu'on ne peut pas demander de l'aide mais il faut qu'on arrête d'être idolâtre il faut qu'on arrête il n'a pas dit enfermez-vous oui l'on peut se rassembler de temps à autre mais après 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 il faut bouger il dit fais la même chose fais la même chose voilà l'enseignement de Yeshua est-ce que Jésus a dit que si tu ne payes pas ta dîme tu n'iras pas au ciel il n'a pas dit ça Jésus t'a dit qu'il faut fêter l'anniversaire de ton pasteur il n'a pas dit ça Jésus a dit qu'il faut avoir peur il n'a pas dit ça il a dit vous serez amené devant les tribunaux à cause de mon nom vous serez amené devant le Sanhedrin à cause de mon nom vous serez haï à cause de mon nom et dans Matthieu 5 le Seigneur a dit quoi Alléluia regardez bien au verset 13 le Seigneur dit vous êtes le sel de l'église de la est-ce qu'il a dit que nous sommes le sel de l'église waouh ça nous parle non vous êtes le sel de la terre la terre est habitée essentiellement par des chrétiens on est d'accord premièrement nous sommes le sel de la terre ça veut dire quoi à quoi sert le sel pour donner du goût la saveur on est d'accord donc Dieu te fait comprendre qu'il t'a placé là où tu habites là pour que tu donnes le goût de vivre aux gens que tu rencontres et ils ne sont pas chrétiens forcément Alléluia Oh Seigneur Ah non mais tu sais ma mère est sorcière mon père est sorcier on m'a dit qu'il ne faut pas que je les salue alors tu sais si tu les salues ils peuvent t'en sorceler il faut faire attention il ne faut plus aller chez Oh Seigneur mon Dieu quelle est cette doctrine ? Alléluia Regardez bien Mais si le cerf perd perd quoi ? Dans la version qui va sortir là on a traduit ça littéralement perd sa force et sa saveur c'est les deux en même temps sa force et sa saveur parce que nous sommes le sel la force ici c'est l'image de la puissance de Dieu la puissance de Dieu qui apporte la transformation qui amène les gens vers Dieu quand on prêche quand on prie quand on leur témoigne l'amour de Dieu cette puissance là touche leur coeur les convainc du péché et bien le Seigneur dit vous qui êtes le sel de la terre si vous perdez votre force et votre saveur la saveur ici c'est quoi ? les fruits de l'esprit il y a la puissance de Dieu et il y a les fruits de l'esprit de Dieu et qu'est-ce qu'il dit ? si le sel perd ces choses là avec quoi ? avec quoi peut-on ? n'est-ce pas ? le salé avec quoi ? mais il n'y a plus rien là il n'y a plus rien parce que les fruits de l'esprit c'est Dieu lui-même et si tu n'as plus ces fruits donc Dieu et bien qui peut te donner ces fruits là ? personne alors il dit le maître regardez bien il dit il ne sert plus qu'à être jeté littéralement dans la nouvelle version mais comme le sel a perdu sa force il va être jeté et foulé au pied donc le mot force revient deux fois waouh comme il a perdu sa force sa puissance il va être foulé voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont foulés au pied par l'ennemi par les sorciers par des problèmes parce que ils n'ont plus cette force du Seigneur cette crainte de Dieu le sel de la terre en tant que sel comment tu te comportes vis-à-vis des gens du monde comment tu te comportes vis-à-vis des inconvertis tes voisins les gens que tu crois à l'école les policiers comment tu te comportes avec parfois je monte dans les véhicules en se disant chrétien tu vois comment ils se comportent oulala ils sont païens comment ils parlent aux gens ils sont païens pas de saveur ils mentent facilement il y a un problème là ils fraude chrétien non vous voulez que je parle alléluia et le Seigneur continue on finit là bientôt il dit vous êtes la lumière de l'église le sel de la terre la terre là où habite tout le monde les païens aussi plus des païens que des chrétiens et vous êtes aussi la lumière du le monde ici vous savez ça vient d'où là ça vient de ce mot là cosmos cosmos veut dire quoi un arrangement habile et harmonieux d'un ordre d'un gouvernement également donc nous sommes nous chrétiens la lumière des gouvernements de ce monde waouh on peut acclamer Jésus Christ de la salle alléluia je vous dis une chose parce que les églises ont perdu leur lumière Satan propose une autre lumière aux hommes qui gouvernent le monde la franc-maçonnerie la rose roi les cancars maïkari magie noire magie blanche les traditions d'hommes le pouvoir bah oui parce que les églises beaucoup d'églises ont perdu la lumière pour éclairer les gens du monde je vous dis une chose écoutez bien on a presque fini mais il y a l'esprit qui parle ici qui me parle et je vais vous transmettre ça gloire à Dieu le roi le roi pharaon roi d'Egypte a eu deux visions il a vu des animaux des vaches maigres et des vaches grasses les maigres mangeaient les grasses il a vu aussi des épis vous voyez non alors il se réveille mais il n'a pas d'interprétation et il lui fallait parler de la lumière hallelujah acclame le Seigneur de gloire waouh hallelujah oh Dieu oh Seigneur de gloire le maître est là le maître est là oh Seigneur l'église va comprendre sa mission l'église va saisir sa mission véritable Jésus 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 la parole est révélée Jésus je plie mes genoux devant lui pour vous montrer que je ne suis rien sans lui que je ne suis pas Dieu et lui seul est Dieu comme les 24 anciens se pliaient devant son trône Jésus le Dieu d'Israël le roi malgré sa connaissance n'avait pas de lumière et ils sont allés chercher Joseph qui était en prison méprisé persécuté la véritable église et Joseph se lève il va se laver avec l'eau de la parole il va se présenter devant le roi et il va lui donner l'interprétation il y a des hommes de ce monde des hommes politiques qui ont des anges des rêves qui ont une vision mais ils n'ont pas l'éclairage et c'est à nous les chrétiens qui avons la solution que Yeshua nous a donnée c'est à nous de leur dire ne marchez pas dans cette voie c'est la voie de la mort qui nous écoute qui n'écoute pas mais nous avons la lumière nous sommes la lumière du monde oh il est là je vous dis le maître des maîtres est présent avec sa suite royale mon maître est là Yeshua Jesus Christ il va faire tomber nos écailles tu vas sortir de ton trou religieux pour comprendre ta mission en église Jésus vous allez parler vous allez parler pour moi vous allez parler pour moi je vous ai donné l'autorité tu veux parler pour moi tu veux parler pour ce peuple pour cette nation pour des nations je t'ai donné l'autorité mon fils tu veux parler encore et encore et encore et encore pour moi pour moi c'est là aussi ce qui vient pas ce qui vient par lui ce qui vient il n'y en a rien qui a été inventé par lui c'est moi c'est moi l'éternel Dieu tout puissant c'est moi l'auteur de mes âmes c'est moi qui parle c'est moi qui décide c'est pas Shora qui décide vous êtes là vous dites qui encore qu'est-ce qu'il va dire encore qu'est-ce qu'il va inventer encore oh quelle comédie il va encore faire oh ma colère ma colère va descendre sur vous vous murmurez chaque fois que je donne une vision vous murmurez vous êtes là vous dites vous êtes ses amis mais vous êtes ses vrais ennemis vous dites vous êtes ses frères vous êtes même pas ses frères vous êtes là répandez-vous parce que moi je reviens bientôt je reviens bientôt je vais séparer encore je vais séparer encore préparez-vous parce que je vais balayer c'est ma volonté vous êtes tous à votre confort assis à parler en langue de guérir des malades j'ai besoin de ce peuple ces flammes sont mes enfants ces magiciens là je suis mort à la croix pour eux j'ai tout accompli pour eux j'ai besoin de leur âme j'ai pas que besoin de vous parce que je vous ai dit dans les écritures je suis pas venu pour les justes mais je suis venu pour les âmes perdues pour eux j'ai quitté mon trône pour eux j'ai quitté ma gloire pour eux j'ai tout laissé ma majesté pour venir sur cette terre des péchères pour mourir à la croix partez je vous envoie partez vous avez le feu vert partez vous avez le chemin ouvert partez les portes sont ouvert partez partez reclamer reclamer parlez 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 je vous ai donné l'autorité parlez 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 dans les rues il y a les hommes dans les prisonniers il y a les hommes qui ont besoin de pousser la parole il y a les hommes qui ont besoin de la lumière oh dans les oputants il y a des hommes qui soupirent après ma guérison partez partez partout pour proclamer ma parole parce que je reviens bientôt je reviens bientôt je reviens bientôt nous voulons acclamer le Seigneur notre Dieu soit et reste notre Dieu papa Adonai voilà un roi pharaon qui avait des magiciens autour de lui qui avait des grands sorciers qui pouvaient faire des miracles mensongers mais qui n'a pas pu interpréter ces deux songes voilà quelqu'un qui est en prison méprisé mais dissipé Yahshua et qui avait la lumière parce qu'il était la lumière mais pas une source de lumière car la source c'est Yahshua la lumière du monde et regardez nous avons un autre roi Nebuchadnezzar qui fait un songe dans Daniel 2 il a vu une grande statue quand il se réveille il oublie il était troublé il va convoquer tous les magiciens les astrologues tout ça il leur dit trouvez moi mon songe retrouvez mon songe et donnez moi son explication son interprétation les astrologues les magiciens les chaldéiens ils ont dit roi ce que tu demandes la personne ne peut le faire excepté les dieux par le pluriel dont la demeure n'est pas parmi les hommes mais Daniel apprend cela et il va recourir la prière quelques jours après le secret nous dit la parole le secret lui fait révéler il part voir le roi il lui dit voilà ton songe voilà son interprétation le roi était par terre il a béni le dieu des dieux vous en avez compte frère et soeur donc les écritures nous montrent par là même avant qu'il y ait le choix ne vienne que dieu utilisait déjà ses enfants pour éclairer des monarques aussi grands étaient-ils aussi grands et puissants étaient-ils mais quand il lui-même est arrivé quand il lui-même est arrivé le dieu des dieux le dieu le plus beau le seul qui mérite notre adoration le seul qui mérite qu'on plie nos genoux devant devant lui le seul le seul qui a créé les cieux c'est la terre le seul qui a vaincu Satan et tous les démons le seul à avoir dit qui de vous peut me convaincre du péché le seul qui a su arrêter le vent le seul qui est à la rencontre de ce possédeur de Galera et qui lui a dit allez quel est ton nom les gens 6000 démons allaient sortir le seul le seul qui a été supplié par des démons pour ne pas les envoyer hors de la contrée où ils étaient le seul à avoir dit tout est accompli le seul à avoir dit je suis la résurrection de la vie le seul à avoir dit je suis le bon berger le seul à avoir dit je suis le chemin de la vérité et de la vie nul ne vient au père que par moi le seul capable de sauver le seul le seul à avoir dit tu es pierré sur ce roc je bâtirai mon église l'église que y soit bâtie aucun démon ne peut la renverser alors ne t'arrête pas sur les démons arrête toi sur le lieu celui qui bâtit l'église celui qui l'a bâti celui qui l'a conduit et il a dit vous êtes la lumière du monde le monde cosmos c'est à dire tous les gouvernements de ce monde qui sont éclairés par la lumière la lumière luciférienne la franc-maçonnerie pour la plupart et ces hommes et ces femmes pensent pour certains bien faire il y en a qui doivent tuer pour avoir du sang pour asseoir leur pouvoir et ça tue ça détruit ça provoque des guerres mais le message de l'église c'est quoi ? c'est de ne pas bâtir un royaume sur terre c'est de dire à ces hommes et ces femmes celui qui a mis en place toutes les institutions gouvernementales la manière de gouverner pour faire du bien à son peuple s'appelle Yeshua il revient bientôt pour établir le vrai gouvernement sur terre le royaume millénaire où il y aura la paix universelle et cet homme là il va rassembler les nations pour les juger vous avez intérêt à vous comporter correctement oh Jesus le seul maître le maître du ciel et de la terre celui-là même qui se révélait à Abraham le même Dieu qui a dit à Elie va voir Akab dis-lui que je veux faire pleuvoir maintenant voilà Elie l'image de l'église qui va voir Akab et qui lui dit Yahweh en présence duquel je me tiens est vivant il n'y aura pas de pluie pendant trois années de nuit sinon à ma parole oh l'église tu as perdu ta mission oh l'église tu t'es arrêté sur l'argent c'est quoi l'argent aucun partenaire aucun homme ne peut soutenir l'église du Seigneur si ce n'est celui qui est mort pour toi qui est mort pour nous celui qui a bâti l'église celui qui la dirige par son esprit Jesus on n'a pas besoin que des hommes politiques soient derrière nous pour soutenir nos ministères on n'a pas besoin de tout ça ce ne sont que de la poussière ils ne sont que de la vapeur ils ne sont rien ils meurent et c'est fini un seul était mort et vivant il est revenu il a dit je tiens les clés de la mort et du séjour de mort de l'enfer un seul un seul quand Jean a voulu adorer l'ange que Dieu lui avait envoyé l'ange il dira stop arrête toi là je ne suis qu'un messager adore Dieu car le témoignage de Jésus Christ est l'esprit de la prophétie la prophétie biblique n'a qu'un seul but élevé magnifié glorifié il y a un choix il y a un choix il y a un choix non il n'y en a pas deux comme lui sous le ciel un seul nom ne priez pas oh je te chasse au nom de Dieu de Shora non au nom de Yeshua si tu es chrétien il est aussi ton Dieu ne prends pas la photo d'un pasteur avec toi chez toi on n'a pas besoin de tout ça ne cherche pas à prendre des photos avec un prédicateur ça ne m'intéresse pas c'est de l'idolâtrie tu as Jésus tu es plus tu es au dessus de tous ces pasteurs c'est ça le plus important tu as le bâton de commandement l'autorité gouvernementale l'autorité royale il t'a établi comme un roi et en tant que roi tu as un message royal sur la sanctification la crainte de Dieu l'amour véritable l'enfer Jésus Oh Lord Jésus la lumière la lumière le Seigneur dit une ville bâtie sur une montagne ne peut rester cachée mais il t'a fait comprendre que tu es bâtie en tant qu'église sur la montagne de Sion qui est élevée tu ne peux pas te cacher même si tu veux fuir l'appel tu n'as pas le choix tu ne peux pas te dire Seigneur je ne parlerai pas le maître est là Adonai Elohim la visitation du Seigneur le temps de se lever le temps du réveil de l'église pour préparer le retour du machia le temps de la sanctification de la crainte de Dieu de la sainteté le temps de la repentance le temps de la prédication de la croix qui est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance de Dieu Jésus le maître le maître celui qui t'a créé est présent celui qui t'a appelé qui t'a établi sur la montagne de Sion nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous ne sommes pas approchés de la montagne de Sinaï mais de la montagne de Sion tu es bâti sur le roc tu es bâti là-haut tu n'es pas terrestre tu es d'abord spirituel tu es d'abord céleste ensuite tu es sur terre pour manifester les caractéristiques du royaume céleste c'est-à-dire la sanctification la crainte de Dieu l'amour de Dieu le désintéressement tu n'es pas intéressé par l'argent de ce monde mais tu es intéressé par la communion par le nom de Yeshua par ton frère ta seule ton prochain parce que tu es un message en tant que femme tu es messagère en tant qu'homme tu es un messager tu es messager avec un message véritable et il dit que votre lumière brille pour tout le monde le verbe grec c'est le verbe briller le diamant brille non parce qu'il est la source de lumière parce qu'il reflète la lumière du soleil le soleil c'est Yahweh lui-même Dieu l'humain Yeshua et toi tu es ce diamant la pierre précieuse qu'il a utilisé pour bâtir son église tu es un diamant tu refaites sa lumière c'est pour cela qu'il te dit tu dois briller pour les hommes de ce monde tu dois briller en sainteté tu dois briller en simplicité tu dois briller en amour tu dois briller dans la sanctification tu dois briller dans la véritable parole tu dois briller femme tu dois briller tu dois briller femme femme homme humain tu dois briller tu dois refléter la lumière du maître Jesus voilà pourquoi tu dois parler voilà pourquoi tu dois prier mon fils toi que j'ai formé toi que j'ai établi toi que j'ai mis à part depuis le sang de ta mère depuis l'éternité toi qui m'aimes toi qui me cherches tu as un message que tu as que je vais te donner tu as l'évangile que j'ai mis dans ton coeur toi jeune fille toi jeune homme toi homme toi père toi mère toi tu as perdu du temps le temps pour toi est arrivé Dieu te rattrape Dieu te pardonne Dieu te purifie Dieu te sanctifie Dieu efface ton passé maintenant c'est une nouvelle histoire qui commence avec toi tu dois saisir cela tu vas saisir ta mission Jesus oh Dieu de gloire oh Dieu d'Abraham oh Dieu d'Israël oh Dieu de gloire Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob il est ton Dieu il est mon Dieu il est choix tu dois tu dois délivrer le message c'est pour cela il va de plus en plus préparer son armée tu fais partie de son armée dans cette armée vous avez des commandos vous avez des guerriers vous avez des gens assis sur des chevaux nous sommes assis sur des chevaux Alléluia hier tu t'es battu pour les postes dans les églises aujourd'hui Dieu te dit ma fille je te veux dans la rue je te veux dans les cités je te veux dans le train je te veux dehors la lumière la lumière tu as reçu un message tu dois le partager tu as reçu quelque chose tu dois le partager ne te dis pas si je parle ils ne vont pas écouter qu'ils écoutent qu'ils n'écoutent pas là n'est pas ton problème toi parle ouvre ta bouche et je veux la remplir ouvre ta bouche et je veux la remplir je veux remplir ton âme je veux remplir ton coeur je brise la timidité qui te paralyse je brise la peur qui te lie je brise la peur le doute des questions que tu te poses qu'est-ce qu'ils vont dire regarde comme ils me regardent ne le regardez pas avec les yeux physiques voilez comme Dieu le voit la semence doit être plantée la parole doit être plantée tu es la nuée de Dieu la nuée qui doit déverser de l'eau tu es la fontaine de Dieu qui doit donner de l'eau aux gens qui doit verser de l'eau aux gens tu dois comprendre ta mission oh Dieu oh Dieu oh Dieu oh Dieu ta grâce ta grâce ta grâce Seigneur ta grâce entends mon coeur qui bat église où est-il église où est-il tôt vous oh vas tu es Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501